Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie, un bonheur de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mosaïque d'Algérie. On est là ensemble 1h30 avec la régie numéro 2 pour vous servir tout au long de 7h30. Et bien un programme chargé, un programme très varié vous attend, restez avec nous. C'est un peu le concept d'une Mosaïque d'Algérie. Donc on va parler tout en premier de tourisme et de l'activité de l'hôtellerie. Donc comment supporte ce secteur durement touché par la pandémie du Covid-19 comme bien d'autres secteurs. C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec notre invité, notre premier invité. Et puis des hommages également à l'honneur dans ce numéro. Nous aurons notamment l'honneur de Jean-Paul Grangeau qui nous a quitté il y a quelques jours. Ce grand homme, ce pionnier de la santé algérienne, post-indépendance. Nous le rendons hommage dans ce numéro. Un autre hommage, vous attendez, c'est un peu la petite surprise de cette émission. Et puis actualité oblige, nous reviendrons sur cette annonce du gouvernement quant à la réouverture progressive graduelle des plages et des lieux de détente et des lieux de culte également. C'est ce que nous verrons dans ce numéro. Et puis une série de reportages également de la musique. Alors de la musique pour entamer ce numéro. C'est Mourpako in Algeria pour entamer ce numéro. Excellentez-vous sur Canal Algérie ? Sur le plateau de Canal Algérie, merci encore une fois d'être avec nous. Tout de suite, notre première invitée, comme on a annoncé, Lélèche Serfi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Merci de nous avoir permis au groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme de s'exprimer sur le tourisme, un sujet ô combien délicat en ces circonstances difficiles. Tout à fait. Alors, petite présentation, je rappelle, vous êtes responsable partenariat et communication au sein justement de ce groupe HTT, Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Tout à fait. Et donc je voudrais moi aussi rajouter et dire, on veut du dream aussi pour le tourisme. Oui, pourquoi pas. Pour reprendre la chanson de Paco. On veut rêver pour le tourisme. J'espère, j'espère. Donc voilà, c'est un secteur qui est, avant de parler justement de cette crise sanitaire, je vais aller enclencher directement dans le vif du sujet. Eh bien, dites-nous un peu votre groupe, vous représentez aujourd'hui votre groupe. Alors le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme est un groupe qui gère donc le portefeuille de l'État, tout ce qui est secteur public dans le domaine de l'hôtellerie. Nous représentons sur le territoire national 72 unités hôtelières, dont 8 stations thermales et 2 centres de bien-être. Alors voilà, on est le premier opérateur public dans le domaine du tourisme réparti à travers le territoire national. D'accord, brièvement, d'accord. Donc bon, le tourisme, vous le savez, c'est un secteur qui a été lourdement impacté comme bien d'autres secteurs par cette crise sanitaire. Qu'en est-il de vos établissements ? Écoutez, vous venez de le dire et je le précise encore une fois, le tourisme a été frappé de plein fouet par cette crise sanitaire. Il a d'ailleurs été qualifié de secteur sinistré par le comité interministériel chargé d'étudier les propositions visant l'atténuation justement des effets de cette pandémie. C'est pour vous dire à quel point ce secteur souffre. Quand des artisans se transforment en fabricant de bavettes et de masques et quand les unités hôtelières du groupe se transforment en structures d'accueil pour les rapatrier et les confinements, vous voyez à quel point le secteur du tourisme a été dénaturé par cette pandémie du Covid-19. C'est vrai que d'un côté ça permet à ces artisans de survivre, pas de vivre mais de survivre dans ces conditions difficiles et ça permet quelque part aux structures hôtelières de faire rentrer un peu d'argent mais ce n'est pas ça qui va faire remonter la pente. Qui va fleurir justement, qui va essayer de rattraper un peu ces pertes générales. De rattraper le retard enregistré. Maintenant pendant près de six mois, nous assistons à cette descente infernale. On ne s'attendait pas. C'est une pandémie qui a touché le monde, qui a eu des effets néfastes sur le tourisme à travers le monde. Mais quand on sait que l'Algérie déjà avant la pandémie, son tourisme ne se portait pas très bien, c'est vrai qu'il avait commencé à redemarrer ces deux dernières années avec quelques programmes au niveau des saisons estivales, quelques prestations qui sont fournies par les hôteliers. On avait commencé à regagner une clientèle nationale et malheureusement avec cette pandémie d'un seul coup, il faut repartir à zéro et reconstruire à nouveau un tourisme en Algérie. Peut-être reconstruire autrement ? Oui. Mieux communiquer, mieux faire les choses ? Ce n'est pas la communication qui a freiné le tourisme en Algérie. C'est un secteur qui est frappé d'une concurrence effroyable. Quand on voit ce qui se fait sur le plan international et les moyens qui sont dépensés sur le plan international pour vendre une destination, on se rend compte qu'évidemment, l'Algérie a du retard à rattraper dans ce domaine. Oui, on espère le rattraper. Oui, on espère le rattraper. On espère surtout que cette pandémie prenne fin pour pouvoir relancer tout au moins l'activité touristique. J'espère, Inch'Allah. Donc voilà, j'imagine que vous attendez avec impatience la réouverture. Ça a été annoncé hier. Oui. C'est pour le 15 août, donc samedi prochain. Je veux dire que nous sommes en partie concernés par cette annonce. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler, je tiens à le préciser, de saison estivale. Une saison estivale, ça se prépare. Pour nous, par exemple, en tant que groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme, nous commençons généralement à préparer cette saison à partir du mois d'avril, avec tout un programme qui est élaboré au niveau des unités hôtelières balnéaires. Et donc ça, ça ne va pas être possible. Et ce n'est certainement pas quelques jours d'été qui vont permettre de rattraper le déficit enregistré durant une année. Ça, c'est clair. Donc il y aura des plages, effectivement, attenantes à des structures balnéaires du groupe qui seront réouvertes, mais avec des conditions draconiennes, donc à savoir précisément le respect des mesures de sécurité pour la prévention contre la pandémie du Covid-19. Tout à fait. Donc on peut parler de saison estivale inédite, très particulière. Je refuse d'utiliser le mot de saison estivale. Quelques jours d'été, oui, peut-être. Oui, quelques jours d'été. Parce que qu'est-ce qui reste ? Moins d'un mois. Oui, moins d'un mois avec la rentrée sociale qui se prépare au mois de septembre. On ne pourra pas faire grand-chose durant cette période. Il ne faut pas se leurrer non plus et puis se dire que oui, on va rattraper le retard enregistré. Non, c'est ce que je voulais vous demander, justement. Non, ça, ça ne va pas être possible. Est-ce qu'on peut compter sur le tourisme saharien qui commence en octobre ? Je voudrais juste préciser que la résilience va se faire au niveau de deux niveaux. D'abord, il faut une action cohérente, une action de groupe, un tourisme solidaire entre les acteurs de la filière touristique pour pouvoir relancer en premier lieu l'activité touristique. Et là, je veux parler d'une initiative qui a été encouragée par M. le ministre du tourisme, de l'artisanat et du travail familial et qui consiste en la création d'un comité de pilotage opérationnel pour la relance de l'activité touristique. Sous l'initiative d'Air Algérie, donc ce comité de pilotage opérationnel va regrouper les opérateurs du tourisme, les voyagistes, les tour-opérateurs, Air Algérie, le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme, les agences de voyage qui ont payé un lourd tribut également à cette pandémie. Donc, on va essayer de s'organiser autour d'un projet commun pour relancer, chacun en ce qui le concerne, à son niveau, l'activité touristique et hôtelière. D'un autre côté, la deuxième résilience va se faire au niveau de, je veux dire, l'Algérien est traumatisé par cette pandémie. Et les vacances, généralement, c'est synonyme de légèreté, de liberté, de joie de vivre. Il va falloir donc psychologiquement travailler le client ou le citoyen, accompagner pour qu'il se sente à l'aise, même en cas de réouverture, j'allais dire, des plages ou des structures hôtelières. Ce côté psychologique doit être pris en charge et convenablement pris en charge au niveau des structures hôtelières et au niveau des stations bannières relevant du groupe ou alors de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Pour justement rassurer le citoyen et lui dire que maintenant qu'une décision partielle est prise concernant la réouverture de ces espaces, il faut d'abord qu'il soit lui-même impliqué, conscient de ses responsabilités en tant que citoyen algérien. Il vient partager un espace en commun avec d'autres citoyens. Il se protège, lui, et protège les autres citoyens. Et il y a aussi les mesures qui sont prises par le groupe à travers le protocole sanitaire. Donc, ce protocole sanitaire qui a été édité par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial, est validé par le ministère de la Santé qui exige la mise en place de procédures précises pour justement prévenir et garantir la santé du citoyen. D'accord. D'accord. Donc, voilà, on l'entend beaucoup. C'est un peu la responsabilité de chaque citoyen justement pour sauver des vies et pour se protéger et protéger les autres. Tout à fait. Tout à fait. Et sans l'implication du citoyen, ce protocole est voué à l'échec. On a beau prendre les dispositions nécessaires au niveau des unités hôtelières parce que c'est un protocole de santé qui est spécifique à l'activité touristique, qu'on soit d'accord. Parce que l'activité touristique met en relation le client et le personnel, le personnel de l'hôtel. Donc, il y a plusieurs dispositions minutieuses à prendre pour assurer et la santé du client et la santé de l'employé du groupe. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un appel que vous lancez aux citoyens de respecter. C'est un appel solennel. Relâchement et réouverture des lieux de détente, on ne peut pas dire relâchement des gestes barrières. Pas du tout. On doit maintenir le même niveau de vigilance qu'on soit au centre-ville ou au bord de la mer. Le même niveau de vigilance doit être maintenu. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres approximativement, des pertes générées par cette pandémie ? Alors, pour vous dire que l'impact, en fait, n'est pas encore véritablement évalué. Ce n'est pas tout à fait fini. Ce n'est pas fini, mais j'espère que ça va être fini bientôt. L'impact n'est pas tout à fait évalué. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on enregistre approximativement une perte d'1,5 milliard de dinars par mois au niveau des structures du groupe. La saison saharienne, peut-être qu'on n'en a pas parlé. Mais ce comité de pilotage, justement, initié par Air Algérie et le groupe, avec les orientations, bien sûr, de M. le ministre, qui insiste particulièrement sur cette nécessaire cohésion et synergie qui doit exister entre les opérateurs du tourisme pour travailler ensemble afin d'améliorer la situation. Alors, ce comité travaille également sur la divulgation, la sensibilisation par rapport au protocole sanitaire qui est mis en place, d'une part. Mais il travaille également et il prépare la saison saharienne en espérant, bien sûr, que ces effets de la pandémie s'amenuisent. Donc, on prépare activement cette saison saharienne pour attraper, parce que c'est une région qui a également énormément souffert de la pandémie. C'était à une période où, justement, au mois de mars, au début de la pandémie, il y avait plusieurs excursions qui étaient programmées, des randonnées. Les jeunes s'intéressent énormément au sud. Il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Beaucoup d'activités pour les jeunes au sud. Et toutes ces activités ont été malheureusement annulées. Alors, on va essayer de reprendre, justement, ce programme, l'enrichir, en espérant des jours meilleurs. Pour la saison saharienne prochaine. D'accord. Donc, vous pouvez me parler de mesures à prendre, que vos établissements vont prendre, mais de manière très précise. Les mesures qui vont être prises sont des mesures qui sont directement tirées du protocole sanitaire, et qui vont être appliquées sur le terrain. Ça veut dire que ce sera des mesures, déjà, au niveau de la réception, avec, bien entendu, le respect de l'espace, un mètre et demi de distanciation, éviter qu'il y ait le rush. Il n'y aura pas de rush, mais on espère, pourquoi pas ? Un rush au niveau des réceptions. Donc, le respect de la distanciation est très important. Mettre à disposition des clients, donc, des produits, du gel, d'hydrogel à l'entrée. Réserver des espaces pour la désinfection des bagages, par exemple. Les couloirs, tracer les couloirs, le trajet, pour qu'il n'y ait pas de croisement entre les clients, les allées et venues. Nettoyer les ascenseurs périodiquement, désinfecter les endroits publics, le respect de la distanciation au niveau des restaurants. Toutes ces mesures sont prises par le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme, en application, justement, du protocole sanitaire. D'accord. Merci, Léla Charfi. Restez avec nous. Je voulais juste conclure, peut-être, en disant que le secteur du tourisme a été, franchement, au sens propre du terme, touché par la Covid-19. Et sans, et même avec l'assistance respiratoire de l'État, la convalescence sera très longue. Voilà, je voulais conclure par cette phrase. Vous avez raison, c'est un virus très, très contagieux qu'on a déjà, mais vu qu'il devient intelligent. Et qu'il devient intelligent. Donc, voilà, il faut faire attention. Et puis, en parlant de mesures, vous le savez, suite à l'annonce du gouvernement, quant à la réouverture graduelle des lieux des plages, des lieux de détente, eh bien, les commerces sont en ligne de mire par les autorités, voilà, surveillent les commerces, des pouvoirs publics, pardon. Et voilà, donc, c'est ce qu'on va voir dans ce sujet, signé Sarah Derbel, le constat sur Alger. À quelques jours de la réouverture des plages, les autorités concernées de la commune de Dar al-Béda intensifient leur présence sur le terrain pour sensibiliser les propriétaires des commerces se trouvant près de la côte, à veiller à la stricte application des mesures de protection contre la Covid-19. La circonscription administrative de Dar al-Béda a pris plusieurs mesures avant la réouverture des plages et a tracé un programme varié pour assurer le respect des mesures d'hygiène. Nous avons aussi effectué le même programme au niveau des mosquées. Aujourd'hui, nous sommes sortis sur le terrain avec les services de sécurité pour sensibiliser les commerçants avant la réouverture des plages. Une campagne de sensibilisation a été lancée par la direction du commerce en collaboration avec la direction générale de la Sûreté nationale pour inciter les commerçants à appliquer toutes les mesures préventives. Nous, en tant que commerçants, nous sommes prêts pour sensibiliser les Algériens à appliquer les mesures d'hygiène, notamment le port du masque et le respect de la distanciation physique. de la sortie organisée par la daïra de Dar al-Béda en collaboration avec le ministère du commerce et de la direction générale de la Sûreté nationale qui a pour but de sensibiliser les commerçants à proximité de la plage et de les inciter à appliquer et respecter toutes les mesures barrières pour endiguer la propagation du Covid-19. A l'approche de la réouverture des plages, la situation sanitaire actuelle exige vigilance et observation des mesures barrières pour passer une saison estivale en toute sécurité. On l'espère en tout cas. Voilà, c'était donc les réactions de quelques commerçants concernant cette réouverture progressive des lieux de détente et des plages et des lieux de villégiature, voilà, il faut le dire. Madame Cherfi, est-ce que vous êtes confiante, vous, par les citoyens quant au respect de ces gestes barrières ? Bien sûr, il s'agit de l'implication, comme je le disais tout à l'heure, de tout un chacun. Donc il s'agit de protéger d'abord sa propre vie et de protéger celle des autres. Maintenant, on est suffisamment conscient, mais à un moment donné, je pense que cette conscience ne suffit pas, qu'il faut passer à des mesures, des sanctions, justement pour le bien du citoyen, même si quelque part, ça peut être mal perçu par le citoyen. Mais au final, si on est rigide sur ces mesures barrières, c'est parce qu'il s'agit de préserver la santé du citoyen avant tout. Mais je reviens sur le mot qui a été prononcé de saison estivale. Je dis qu'il ne faut pas confondre la fin de l'été avec la saison estivale. C'est l'été, point barre. Aucune saison estivale, il n'y a rien du tout. C'est la fin de l'été. Et aucune activité en même temps, il n'y a rien du tout. Et j'espère le début d'un beau printemps pour le tourisme. On espère, on espère, on espère. Et d'une nouvelle année. Inch'Allah. Donc voilà, en fin de compte, c'est ce que vous disiez, Madame, chère fille, c'est la conscience de chacun qui permettra de sauver nos vies, de sauver des vies tout court. Donc voilà, on a parlé d'hôtellerie, d'activité touristique. Eh bien, nous allons maintenant nous intéresser à l'art. Voilà, l'art, l'art. Et à travers une exposition dans une galerie qui s'appelle Medina Road, un sujet fait par Nassibad Jaïdil. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 Grâce à lui, l'Aïr Hamo, et puis voilà, une opération qui, grâce à elle, Algérie a combattu plusieurs maladies graves qui ont fait plusieurs victimes aux premières années de l'indépendance. Tout à fait. Au début, la vaccination, avant la vaccination, la mortalité infantile était très importante. Et il y avait des séquelles aussi importantes. Par exemple, pour la rougeole, la rougeole tuait des enfants. Et quand elle ne les tuait pas, elle laissait des maladies respiratoires chroniques et qui en faisait des invalides. Tout à fait. Donc, on parlait de maladies infantiles, à l'image du tétanos, de la rougeole, de la diphtérie. Tout à fait. Également. Ce fameux dédécoque polio. Et aussi, l'Algérie est devenue une zone polio-free, c'est-à-dire que nous avons éradiqué la poliomyélite. La coqueluche aussi. Le caractère d'absence de poliomyélite a été validé et certifié par l'Organisation mondiale de la santé il y a déjà quelques années. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, professeur Jean-Paul Grangeau... est l'un des artisans et l'un des contributeurs les plus remarquables de ces performances. Tout à fait. Il fait partie d'une génération qui a travaillé dans l'ancienne médecine, dans des conditions, j'imagine, très dures, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Il n'y avait pas de moyens, mais il y avait une rationalisation des dépenses. Il y avait une rationalité dans le choix, dans la compréhension et dans la stratégie de prise en charge des principales maladies de l'enfant et de l'adulte qu'on appelait maladies prévalentes. Et c'est comme ça que l'Algérie a pu élaborer des programmes d'action de santé envers les maladies les plus fréquentes avec les meilleurs scores d'efficacité comparé aux ressources qui étaient à notre disposition, c'est-à-dire des programmes d'action de santé qui ont permis d'améliorer de façon très, très importante la santé des individus avec le meilleur rapport coût-bénéfice sanitaire. Tout à fait. Et puis, j'aimerais préciser qu'il nous a quittés à l'âge de 83 ans et pas 99 ans. Oui, c'était une erreur. Comme on voit sur beaucoup d'articles de presse, ça a été rectifié ? Eh bien, tant mieux. Oui, il avait 83 ans et il était dynamique et il faut dire que c'était un très bon footballeur. Justement, j'allais vous demander, vous avez une anecdote sur lui ? C'était un très bon footballeur, il était infatigable sur le terrain. Un long souffle. Donc, voilà. Mais, nul n'est éternel et il nous a quittés brutalement, je veux dire. Mais il avait quelques soucis de santé depuis quelques temps. Oui, d'accord. Mais bon, nul n'est éternel, mais il reste éternel quand même de par sous-oeuvre. Il reste éternel dans la pensée de ceux qui l'ont connu. Moi, je l'ai connu. D'abord, j'étais étudiant, puis externe, puis interne. Et là, je me souviens de Jean-Paul Grongault, à qui on ne la faisait pas. Oui. Puisqu'on était chargé de surveiller des enfants, des nourrissons, dans les périodes d'épidémie de rougeole, des cas de coqueluche qui n'avaient pas complètement disparu. Et on savait que le professeur Grongault allait passer dans le service à 2 ou 3 heures du matin. Donc, il n'était pas question de somnoler. De fermer l'œil. De fermer l'œil, voilà. Et ça, il était connu pour ça. Il était sévère ? Non. Ah non, 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 non. Il n'était vraiment pas sévère. Je ne l'ai jamais entendu élever la voix. Il n'entrait pas en conflit avec les gens. Mais il avait un effort de persuasion qui était phénoménal. Il se faisait respecter de par son travail. Il faisait se respecter de par son travail et de par sa personnalité. Et de par son engagement. Et il était toujours le premier à donner l'exemple. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, un homme avec un charisme étonnant, exceptionnel. Et puis, nous allons rendre M. Professeur Nourdine Zidouni un autre hommage à un autre monsieur que vous connaissez, Mohamed Benardouane, qui nous a quitté il y a quelques jours. Le docteur Benardouane aussi, est de ma génération. Oui, en plus, oui. François Grangaud était mon aîné, c'était mon maître. Puis, c'est devenu mon ami, je vous dirai dans quelles circonstances. Mais le professeur Mohamed Benardouane est quelqu'un de ma génération. Nous sommes entrés au lycée à l'indépendance en même temps. Et donc, on était souvent dans la même classe au lycée Al-Mokradi à Benaknoun. Et ensuite, en médecine. Et lui, il a fait une spécialité qui est de la dermatologie. Moi, j'ai fait de la pneumologie. Et le professeur Benardouane est également quelqu'un qui était très simple, très gentil, très convivial. Et il était évidemment, je ne parlerai pas de son attirance, de ses liens, de ses actions avec la religion. Et puisque déjà, d'emblée, il était imprégné par ce... Je dirais que c'était un saint, en fait. Et puis, ce qu'il avait, c'était sa disponibilité envers les malades, puisque je l'ai connu en tant qu'ami, en tant que collègue. D'abord au lycée, je me rappelle, nous faisions le... Puisqu'avant, il n'y avait pas beaucoup de bus. Il habitait à Boussarea. Moi, j'habitais à Chevalet et souvent, à la sortie du lycée, il y avait une ordre de lycéens qui marchaient à pied et puis rejoins dans leur domicile. Voilà, donc on a souvent fait le trajet maison-lycée ensemble. Et aussi, ce qu'il avait, c'est qu'il était très, 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 très lettré. En lettres arabes. D'accord. Et ça, il excellait dans ce domaine. Ce qui était justement une disposition pour lui, pour s'intéresser au livre saint. Mohamed Benourouane qui nous a quitté le 3 août dernier. Oui, tout à fait. Donc, à la suite d'une longue maladie. Oui, oui, pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois et ça, ça nous a également fait beaucoup de peine, puisqu'il a lutté contre la maladie, mais finalement, ça l'a emporté. Voilà, nos sincères condoléances à ses proches et à toute sa famille qui nous regarde, je pense, cet après-midi. Oui, je pense. Vous avez un mot à leur dire ? Eh bien, je leur dis que leur père est certainement au paradis, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait la bonté de cœur autant que lui. Et oui, et je pense que c'était là aussi un collègue sur le canal. C'était un collègue. Et puis, je me rappelle, enfin, nous, on avait des relations. Je lui ai confié des malades, ils m'ont confié d'autres, sur le plan de nos disciplines respectives. Il était toujours au premier plan, au service du malade. Sans fioriture, sans publicité, sans tapage. Tout à fait. Merci à vous, professeur Naudé Zidouni. Vous avez un petit mot peut-être à dire concernant cette crise sanitaire ? Vous activez toujours ? Oui, j'active et je suis également concerné, puisque je suis professeur de pneumologie. La principale manifestation de la Covid, c'est l'atteinte respiratoire. Je dirais que nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, que le plus dur n'est pas derrière nous, et que nous devons affronter cette situation avec de la vigilance. Je constate, comme vous, que les pouvoirs publics vont déconfiner et autoriser certaines pratiques estivales et religieuses. Et il faut que les mesures barrières soient respectées. Très respectées. Et il faut, si on a un relâchement, nous allons le constater par une augmentation du nombre de cas. J'ai signé des contributions au titre de collectif de professeurs d'université qui sont parus dans la presse, et au titre d'un groupe d'anciens experts de l'OMS, puisque j'ai été consultant il y a quelque temps pour la région Afrique, où nous avons alerté sur les regroupements familiaux au cours des cérémonies de l'Aïd. Et nous allons le voir dans une semaine ou dix jours s'il n'y a pas eu d'augmentation à cause de regroupements familiaux qu'il ne fallait pas encourager. On a eu un pic après l'Aïd al-Fetr, et ça s'est confirmé. Et nous avons eu un premier pic. Et j'espère que nous n'aurons pas de deuxième pic. J'espère bien. Parce que là, la situation va devenir inquiétante. Actuellement, quoi qu'on dise, on arrive encore à maîtriser la pandémie. Nous avons été les premiers, et je suis également co-rédacteur de la fiche thérapeutique concernant le traitement par la chloroquine, l'azithromycine. Nous avons été en Algérie, l'un des premiers pays à proposer ce traitement en association avec d'autres médications qui ont permis de constater rapidement une amélioration clinique des patients que nous avons eues. Mais actuellement, je pense, je pense, mais je n'ai pas de données fiables parce que nous n'avons pas fait d'enquête sur le plan de la rigidité des essais cliniques. Nous avons de plus en plus de malades jeunes parce qu'il y a probablement un relâchement. mais les cas sévères sont vus surtout chez les personnes âgées de plus de 65 ans et ceux qui ont une maladie associée qu'on appelle comorbidité. Et donc, le moment n'est pas venu de relâcher la vigilance. Au contraire, le moment est propice pour faire face à une nouvelle situation. Je comprends parfaitement les pouvoirs publics qui ont autorisé ces mesures parce qu'on ne peut pas rester confiné à déternat. Vous avez vu dans les autres pays qui ont des structures de santé plus denses, mieux équipées que nous, ils sont également en face d'une recrudescence. – D'une véritable recrudescence. – Du nombre de cas, sans les citer les pays du nord de la Méditerranée. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de diminution progressive. Mais au contraire, si on arrive à maintenir le cap, j'espère que ce cap ne sera pas exagéré par une augmentation du cas. Je dirais aux concitoyens de se rappeler les trois M. Le masque, les mains et le maître. – Oui. – Voilà. – Minimum le maître. – C'est ça, le minimum. – Minimum. – Ou un mètre et demi. Si chacun a dans son esprit constamment ces trois M et s'il les respecte à la lettre, je pense qu'on pourra espérer une diminution de la transmission et de la circulation virale. – On l'espère. Merci, merci pour cet appel, professeur Nordin Zidouni. Merci d'avoir été avec nous. – C'est un plaisir. – On vous souhaite bon courage et prenez soin de vous. – J'essaie, autant que possible. – Vous êtes en plein dans cette crise contre ce virus. Je fais de mon mieux pour dans ce cas. – Merci beaucoup. – Je vous en prie. – Petite respiration musicale sur Canal Algérie pour vous redonner le sourire après ces nouvelles. Eh bien, c'est Shamsou Freaklein pour hashtag Yalmima. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 pas tarder à venir. En fait, c'était un extrait de, je voulais un peu faire la surprise, avis religieux du décédé de l'Aïhamo. Mohamed Benardouan. Je suis plus en matière d'Al-Fidiab et Al-Hazi. Tahar, il habite Nantes, lui aussi. Il est marié, il a des enfants. Il me dit, est-ce que la hijra, c'est-à-dire revenir en Algérie puisqu'il est d'origine algérienne, sa famille est ici, est obligatoire ou pas ? On nous avait déjà répondu à ce genre de questions. C'est ma position et celle de ces hyènes. On est totalement d'accord sur ça. Écoutez, tout dépend de votre situation, non seulement matérielle, mais même spirituelle. Je ne peux pas vous demander de revenir comme ça et de vous mettre dehors, à la rue, sans logement, sans travail. Vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez des charges, etc. Si vous pouvez obtenir une situation matérielle adéquate dans votre pays d'origine, il n'y a pas mieux que votre pays d'origine. Maintenant, si vous risquez de vous retrouver sans rien du tout, attendez tout de même de pouvoir avoir le minimum nécessaire pour pouvoir faire ce retour. Et aussi, il faut prendre l'autre aspect en considération, c'est-à-dire tout dépend de l'âge de vos enfants, des risques qu'ils ont courent à rester là où vous êtes. Si vous estimez qu'ils courent un risque majeur de déviance quelconque, etc., vous avez le devoir évidemment de les ramener là où ils sont le plus protégés. Les gens, vous avez bien vu les photos, les images qu'on a vues lors du tsunami qu'il y a eu il y a quelques années dans les pays du Sud-Asiatique, les gens qui étaient près de la place lorsqu'ils ont vu cette vague immense arrivée, ils ont pris femmes, enfants, bagages, etc., ce qu'ils pouvaient transporter, ils ont fui vers la montagne ou vers un lieu élevé pour avoir les pieds à sec. C'est la même chose. Alors, continuons dans les messages qui nous sont arrivés. Alors, Boudjema de Rouen. Il me dit, dans un mail en détail, il se plaint du fait que l'héritage qui avait été laissé par ses parents ici en Algérie n'en assistait que les gens qui étaient ici, pas leurs frères ou leurs sœurs dans les migrations, ils ont fait le partage comme ils l'ont voulu. Il me dit, est-ce qu'un partage... Voilà, c'était donc le défunt Mohamed Benardouan Allahyarhamou, paix à son dame, et puis voilà, donc il est né le 3 août, le 20 août, pardon, 1950, à Bunyan Abida, l'homme aux multiples casquettes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Puisqu'il était médecin dermatologue au CHU Moustapha Pacha, Imame conférencier et animateur aussi à Canal Algérie, animé à Vire. Imame, non, il n'a pas été imame. En fait, bon, moi quand je l'ai connu, c'était en 81, 82, j'étais déjà muezzin, il venait à la à la mosquée El Forqan à Château Neuf, il faisait des prêches le vendredi essentiellement. Il était connu essentiellement pour cela et on était tout jeune et on était vraiment subjugué par cette personnalité. Alors, l'intellectuel déjà, en apparence, c'était l'intellectuel par excellence, toujours bien habillé, très très propre, nickel, tiré à quatre épingles. Et puis, pendant ses prêches, de par sa formation de médecin, il y avait de temps à autre quelques mots en français ou des tournures de phrases, ce qui indiquait quand même qu'il jouissait d'une double culture, ce qui plaisait encore plus. En tout cas, je me souviens que je peux dire pour ceux de mon âge que nous avons ouvert les yeux sur une personnalité qui donnait envie d'être musulman. Oui. Point barre. Tout court, ça veut tout dire. Oui, il donnait vraiment envie. C'était vraiment une source de fierté. Bordouane, docteur, enfin, nous, on disait, au début, on disait Cheikh Bordouane. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait la médecine, il y avait les prêches. Il était membre fondateur d'une association qui s'appelait AMEC, Association Médecine et Culture, entre autres, avec le cardiologue professeur Mahfoud Sari et bien d'autres. Et il était sur tous les francs. C'est-à-dire, là où il y avait un intérêt d'ordre religieux, culturel, ou en tout cas, quelque chose qui pouvait servir l'Algérie, il répondait toujours présent. Il était dans le caritatif, il était dans les... Il était vraiment... C'est quelqu'un qui ne s'arrêtait pas. Ensuite, bon, il est devenu ministre. Enfait ministre d'affaires religieuses. Oui, à l'époque, sous Baudief, Baudief, si je ne m'abuse. Ensuite, donc, il a repris son travail initial de dermatologue et il enseignait aussi la médecine, à la faculté de médecine. Et donc, par la suite, on a eu... Bon, nous étions... Enfin, on se voyait très très souvent à Canal Algérie quand il animait cette émission à vie religieuse depuis le début. Ensuite, nous avons... J'ai eu l'honneur de l'avoir dans une... de partager avec lui un espace qui s'appelait Réflexion pendant au moins... au moins 4 saisons. C'était alors en même temps à TV Coran et Canal Algérie. et ce qui me reste de professeur Mohamed Berdouane, c'est que... Alors, il y avait déjà... Il était très abordable, il était simple, en dépit de toutes les fonctions qu'il a pu avoir, etc. Il était dans... À l'époque même, il était dans le... Il présidait le conseil scientifique de la fondation de l'Emir Abdelkader. Il a toujours été très, très simple, aussi éloigné que possible de tout ce qui était protocolaire, de toutes les... Même quand on l'appelait à des fonctions assez importantes, il refusait, il voulait avoir cette vie simple qu'il avait. Et puis, ce qui était bien avec lui, c'est que, par exemple, nous animions des émissions ensemble. Alors, nous nous entendions, par exemple, sur le sujet à faire la semaine suivante, la semaine... Pour la prochaine semaine. Et puis, durant la semaine, s'il y avait quoi que ce soit qui touchait à l'islam ou aux musulmans sur le plan même international, le jour même de l'émission, quand il arrivait, il suffisait juste de dire « Voilà, tu as vu ce qui s'était passé, ce qui s'est passé en Allemagne et en France ou ce qu'a dit le pape, ce qu'a dit le président français, le président américain sur l'islam, les musulmans, je pense que ça mérite une émission. » Et on en improvisait une d'entrée de jeu. D'accord. Nous arrivait même d'improviser deux émissions, deux fois 52 en les enchaînant. Donc, une très, très bonne culture, quelqu'un qui était très réactif, il avait du répondant, intellectuellement parlant, et de bout en bout, c'est resté le Bernardouane que j'ai connu enfant en quelque sorte parce qu'en 82, je devais avoir quelques 14... Il vous a marqué ? Oui, oui, il a marqué. Toute une génération ? Toute une génération. Tout le secteur, Bouzaria, Chevalet, El-Billard, Ben-Aknon, etc., tout le monde connaissait Bernardouane, tout le monde respectait Bernardouane, et même durant la décennie noire, tout ministre qu'il était, il marchait dans la rue sans garde rapprochée. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vraiment, quand il est devenu ministre, il est devenu à un moment où certains de ses amis l'avaient blâmé pour cela, mais tout compte fait, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait quelqu'un comme lui à ce poste au ministère, surtout pendant cette période très, très difficile, mais c'était quelqu'un qui avait la conscience tranquille, quelqu'un qui sortait dans la rue, bien sûr, il prenait quelque peu ses précautions, mais qui n'était pas obnubilé par sa sécurité ou par la sécurité de ses proches. Et Bordouane s'est resté Bordouane depuis le jour où je l'ai connu. Moi, je le voyais, il était très, très haut et je l'ai toujours vu ainsi jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est, subhanallah, je ne sais pas comment traduire cela, ma'dan khalis, c'est un matériau noble en quelque sorte. Oui. Bordouane. Vous semblez ému, très touché par cette perte, un homme atypique. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, bien sûr qu'on est touché, mais je ne sais pas, j'espère qu'il n'y aura pas de mépris sur ce que je vais dire. Je suis en quelque sorte content pour lui. Il souffrait. Non, en fait, il a eu un AVC, il est entré dans un état comateux, il est resté dans le coma jusqu'à la fin. Quand j'appelais son fils, j'ai su par le biais d'un de ses neveux et de son fils que les derniers mois, il a montré quelques signes comme ça, il répondait un peu, il a ouvert les yeux, il bougeait par moments le pied, la main, etc. Donc, on supposait qu'il allait se rétablir, ça n'est pas le cas. Mais, je ne sais pas, pour quelqu'un comme lui, je pense que Dieu lui a épargné justement cette tragédie que nous vivons qui est le Covid-19, il lui a épargné pas mal de choses qui nous font souffrir à l'heure actuelle. Et puis, honnêtement, l'âge me fie à un hadith du messager de Dieu, alayhi sallatou salam, qui a été interrogé sur un mort, comme ça, où ira cet homme ? Il a dit, demandez-le à ses voisins, tout simplement, s'ils disent que c'est bon, c'est bon, donc il ira au paradis, c'est à eux de vous donner une idée de l'endroit auquel il est destiné. Et nous avons aussi un autre hadith où il y a une dépouille mortuaire qui est passée par le messager de Dieu a.s. et les gens se sont mis à vanter la personne et le messager de Dieu a dit « wajabat » c'est-à-dire « wajabat la mouljana » et puis une autre dépouille est passée et les gens l'ont taillée en pièces et il a dit « wajabat » on lui a dit mais on ne comprend pas dans les deux cas il a dit pour le premier « wajabat la mouljana » donc il ne peut mériter que le paradis vu tout ce que vous avez dit de lui et pour le second c'est la même chose il ne peut qu'aller en enfer vu tout ce que vous avez cité concernant son comportement. Bredouane c'est le grand monsieur, c'est le bon prince qui est à la portée de tout le monde c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de protocole vous aviez le moindre problème sur le plan au niveau de la santé les gens venaient l'interroger dans la rue Alors justement on disait qu'il adorait ses patients qu'il était toujours là pour eux à toute heure de la journée, il était disponible ? Oui oui ça c'était dans le sens, c'est-à-dire que même les gens l'appelaient au téléphone etc. Mais même sans cela, il était toujours là pour répondre à une question il était toujours là au service des gens c'était sa vocation, il était médecin même sur le plan religieux Sachez que, bon parce que pour certains, comment se fait-il que quelqu'un comme lui se retrouve dans une émission où il est censé dispenser des avis religieux ? Comme le disait lui, Hadi Masa'el c'est-à-dire que ce sont des points qui sont censés être connus par tout le monde il est issu d'une famille qui est très très conservatrice très très portée sur la religion et lui-même a eu accès à une petite à ce que nous appelons Daruryu min ulou middin c'est-à-dire tout ce qui concerne les cinq piliers de l'islam etc. il a été initié, il a étudié par exemple Maitan ibn Aashir etc. donc il avait cette connaissance de par sa double culture qui le plébiscitait pour jouer ce rôle qu'il a joué au niveau de Canal Algérie aussi sur TV Coran c'est ça, c'est donc une personnalité qu'il a toujours fait en sorte que l'histoire ou le patrimoine algérien tant religieux, que culturel soit dévoilé soit mis à jour, dépoussiéré pour les générations mentantes et c'est quelqu'un qui aurait tout donné pour son pays, pour sa patrie, pour les siens donc c'est vraiment une perte c'est une école comme ça que nous avons perdue qui fait partie des gens qu'on ne peut remplacer et qu'on ne peut oublier et qu'on ne peut oublier on ne peut qu'espérer que Dieu nous donne des gens comme ça dans les années à venir ou bien que surgissent comme ça des personnalités comme lui Mishallah Arbe Ahmouk paix à son âme que Dieu l'a fait dans son grand paradis voilà, M. Chiquette nous allons profiter de votre présence pour évoquer l'actualité du moment qui est l'ouverture des lieux de culte des mosquées donc c'est une bonne nouvelle pour les fidèles eux qui étaient totalement outrés par la fermeture des mosquées il y a quelques mois je vous avais reçu sur le plateau du bonjour d'Algivie je me rappelle le jour même de la fermeture donc il faut rappeler que ce ne sont pas toutes les mosquées qui sont concernées mais les mosquées qui accueillent plus de 1000 fidèles 1000 fidèles ou plus voilà, est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à ces fidèles-là qui s'apprêtent à rejoindre les mosquées ? Écoutez, il y a des conditions qui ont été imposées mises par l'autorité compétente à savoir que bon déjà ce sont des mosquées qui doivent être en mesure d'accueillir en temps normal 1000 fidèles et plus les prières concernées donc il y a 4 prières donc ça va de salat d'or de midi, l'après-midi crépuscule et soir donc d'or asr, maghrib, isha la prière du matin est intervenant à un moment où nous sommes censés être sous couvre-feu donc avec une interdiction de circulation pour toutes ces prières l'Aden redeviendra normale pour les mosquées qui ouvriront pour celles qui n'ouvriront pas il sera toujours dit les fidèles seront tenus d'avoir avec eux leur bavette leur propre tapis le propre tapis de prière et j'espère qu'il n'y aura pas d'incivilité sur ce point parce que nous sommes un peuple indiscipliné il est temps de se l'avouer comme ça peut-être nous pourrions nous réformer les mosquées seront munies de gel hydroalcoolique elles seront nettoyées et désinfectées de manière un peu plus soutenue et puis normalement au moins pour les deux premières il n'y aura pas de prière du vendredi c'est donc une réouverture progressive qui va se faire l'aire de prière pour les femmes restera fermée donc les femmes n'auront pas à y aller les enfants encore moins donc il n'y aura pas d'enfance c'est comme dans les autres lieux publics et je ne peux qu'espérer que nos frères respecteront toutes ces mesures par exemple vous arrivez à la mosquée on vous dit que la mosquée est pleine rentrez chez vous il n'y a pas lieu de faire un tapage devant la mosquée disant je suis venu dans la maison de Dieu du Seigneur il n'y a pas lieu de me refouler non il faut se conformer à toutes ces mesures qui sont prises et faciliter la tâche aux imams et aux personnes qui sont responsables de ces mosquées parce que beaucoup justement craint ce type de comportement et ce type de réaction de la part des gens tout à fait donc on récapitule se munir de son propre tapis la bavette distanciation physique évidemment pour la distanciation physique on commence à voir sur le net des avis émanant de demi-savants qui vous diront que oui il faut que le rang soit on a envie de leur dire de contaminer les autres voilà dans la majorité des écoles il y a des gens qui trouvent qu'il y a des savants qui sont d'avis qu'il faut vraiment être collés les uns aux autres c'est ce qui est souhaité mais quand le messager de Dieu dit ça veut dire que c'est beaucoup plus quelque chose de fortement conseillé qu'une obligation religieuse et puis vous le savez très bien autant dans le haram nabawi le meki et dans bon nombre de mosquées nous avons deux trois étages où nous faisons la prière il y a cette distanciation à la verticale elle peut aussi entrer en ligne de compte ou être prise en ligne de compte à l'horizontale et puis n'oublions pas que nous sommes dans une situation spéciale qui nécessite tout comme l'histoire de l'islam l'a démontré des avis ou des édits religieux spéciaux donc conformes à la situation que nous vivons d'un autre côté nous sommes l'essentiel même ou l'essence même de l'adoration de Dieu qui est la prière n'est pas du tout bafouée et il faut encore préserver une autre vocation parmi les cinq vocations majeures de la révélation coranique et cette vocation c'est la préservation de la vie d'accord et peut-être par rapport concernant les ablutions justement les faire à la maison pour ne pas prendre le risque de propager le virus c'est plus hygiénique là aussi certains pourraient peut-être à l'entrée de la mosquée dire oui bon j'ai pas besoin de faire des ablutions donnez-moi une pierre je vais faire des ablutions sèches les pierres réservées justement aux ablutions sèches vont être retirées parce que si les gens vont s'amuser à les utiliser ça pourrait devenir un outil de propagation de la malade vous imaginez une personne infectée qui va toucher cette pierre et qui va la donner à une autre qui va elle aussi la toucher non donc si si les conditions ne sont pas réunies n'entrez pas dans la mosquée nous avons très très souvent et bon pendant tous ces mois parlé justement mis en évidence ce verset qui dit ou cette partie du verset qui dit en parlant de l'âme qui quand tu donnes la vie à une âme c'est comme s'il donnait la vie à toute l'humanité il est temps maintenant aussi de prendre en considération la première verset du verset qui dit c'est pour cela c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une vie non coupable d'un crime ou d'une corruption sur terre c'est comme s'il avait tué toute l'humanité ne soyez pas des vecteurs de la mort vous ne pourrez rien faire le jour vous savez tout le monde peut prétendre à cette ampleur de la religion à cette mensuétude à cette miséricorde divine tant qu'il n'est pas à l'origine d'un homicide volontaire on va dire mais là aussi si vous êtes bien conscient de la situation si vous devenez un vecteur de cette maladie de ce Covid-19 vous devenez un vecteur de la mort il faut l'éviter merci monsieur merci pour tous ces éclairages je rappelle que vous êtes membre fondateur de la ligue des Ruléma ou Sahel et spécialiste des questions religieuses voilà donc alors justement il est important de sensibiliser avant la réouverture des lieux de culte des mosquées pour que les gestes barrières soient respectés appliqués par les fidèles nous vous laissons visualiser ce VTR ce reportage fait par face à la recrudescence de la maladie de la Covid-19 observée depuis maintenant deux semaines une dizaine de kits d'assistance respiratoire ont été remis à des établissements hospitaliers de la wilaya d'Elysy dans le cadre d'un don de solidarité du bureau local de l'association des Oulémas musulmans algériens nous sommes face à une pandémie qui n'a pas encore de traitement la prévention reste le meilleur moyen de lutter contre ce virus nous recommandons à nos concitoyens de porter le masque de protection l'association des Oulémas a procédé à la distribution de 10 kits d'assistance respiratoire à travers les hôpitaux de la wilaya d'Elysy vu l'urgence que connaissent certaines structures hospitalières de la région dans cet élan de solidarité toujours en soutien envers le corps médical les imams des mosquées de la wilaya d'Elysy ont distribué plusieurs exemplaires du coran aux médecins les imams soutiennent totalement le corps médical dans cette bataille contre cette pandémie nous sommes là pour atténuer leur douleur et faire face main dans la main à indiquer cette crise sanitaire à noter que la mosquée joue un rôle prépondérant dans la sensibilisation des citoyens quant au respect des mesures barrières qui sont là à noter que la mosquée de la mosquée de la mosquée Sous-titrage MFP. ... 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